Aussi soucronnue que cela puisse paraître, je vais vous montrer comment réaliser votre premier ordinateur avec les fonctions ET et OU. Là, nous avons une fonction ET réalisée avec des interrupteurs à glissière. Là où il y a l'estrie, si je fais ça, comme ça et comme ça, ça s'allume. Quand le premier interrupteur et le deuxième sont fermés, il y a la lumière qui s'allume, la LED qui s'allume. Si une des deux interrupteurs est éteint, ça arrête de fonctionner. Tout ça pour vous dire que ça s'appelle des portes logiques. Et qu'est-ce que je retrouve dans ce circuit intégré 74HC08, je retrouve des portes A, 4 portes A, c'est-à-dire 4 fois ce montage-là. Des courants électriques vont arriver sur des broches du circuit intégré et quand l'une et l'autre seront alimentées, il y aura un signal de 5 volts en sortie qui fonctionnera. C'est la fonction ET en montage en série. Je vous invite à vous rendre sur un site qui s'appelle Electronique en amateur. Je vous mettrai le lien dans la description. Il explique tout ça très bien. Vous voyez, il y a le comment on dessine une fonction, une porte ET. Entrée 1, ce qu'on appelle la table de vérité d'une porte ET. Entrée 1, 0, qui a pas de courant, pas de courant, sortie 0. Pour la porte 1 allumée, toujours 0. Il faut bien qu'il y ait 1 à la porte 1 et 1 à la porte 2 pour que la sortie s'allume. On a bien notre porte ET. Et là, il nous met même le circuit intégré qu'on a vu précédemment avec les brochages. Avec toutes les broches, comment ça fonctionne. A chaque fois, ça, c'est ce qu'on appelle une porte ET. Il y en a bien 4. Maintenant que nous venons de voir la porte ET, voyons la porte OU. La porte OU. Donc là, l'interrupteur est fermé. Les stris sont à droite. L'interrupteur est fermé. Les deux interrupteurs sont fermés. Si je ferme celui-là, l'interrupteur, la lumière s'allume. La LED bleue s'allume. Si je mets le deuxième, elle reste allumée. Et pour s'éteindre, il faudra que les deux soient éteints. Et si l'un ou l'autre est allumé, la LED serait allumée. Pareil, on a notre circuit 74 AC HC32 qu'on va retrouver dans la fonction OU. Donc là, c'est le dessin. C'est le schéma. C'est le dessin tel qu'on utilise dans un schéma électronique de la porte OU. Et là, on a notre table de vérité. Donc, s'il y a 0 et 0 en entrée, la sortie est 0. Et maintenant, si on a entrée 1, allumée, ça fonctionne. Sans que la 2 soit allumée, on a bien notre fonction OU. Entrée 1 ou entrée 2, c'est allumé. Si on a les deux, ça restera aussi allumé. Et vraiment, ce site sur Blogueur d'Electronique, il explique tout ça très bien. Comment fabriquer une porte OU avec des diodes ou avec des transistors ? Tout ça est très bien expliqué. Et qu'est-ce qu'on nous apprend aujourd'hui ? On utilise des ordinateurs. On dit, mais qu'est-ce que ça un microprocesseur ? Un microprocesseur, c'est des milliards de transistors. C'est-à-dire que ce qui avait existé avant, l'interrupteur, le transistor comme semi-conducteur. Déjà, pour faire ce circuit intégré, il y aura des dizaines, des centaines de micros de transistors. Et pour aller plus haut, un microcontrôleur comme l'Arduino, il y en aura peut-être des millions. Et pour un microprocesseur, il y aura des milliards de transistors de fonctions logiques. Imaginez, vous vous dites, mais à quoi ça sert un montage. Et je vais vous expliquer un truc. J'ai travaillé dans l'imprimerie ou dans une usine. Dans l'usine, il y avait une presse à emboutir. L'ouvrier met une pièce à emboutir quand la presse est en haut. Et surtout, il ne faut pas qu'il appuie sur un bouton et que ça descende pour qu'il se fasse mal à la main. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Je vais rééteindre les deux. Il va mettre, on mettra des boutons poussoirs à la place d'interrupteur. Mais là, je ne pourrais pas le faire parce que je ne pourrais pas allumer les deux boutons poussoirs en même temps. Imaginez que c'est un bouton poussoir. On va mettre notre main gauche. On va appuyer notre main gauche. La presse ne descend pas. La lettre verte est éteinte. Et maintenant, on a notre main gauche qui maintient le bouton poussoir à gauche. Et notre main droite qui va maintenir fermé, maintenir allumé notre bouton poussoir à droite. Et là, on aura bien la lettre qui s'allume et la presse qui descendra. La pièce sera emboutie. Autre utilisation, un massico que j'ai utilisé pendant des années en imprimerie, c'est pareil. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un massico fonctionner, la lame tomber et couper une rame de papier d'un mètre de large, 10 centimètres de haut. C'est très impressionnant. Et pour la sécurité de l'ouvrier, de l'imprimeur, il y a le même montage. On va mettre notre main gauche et notre main droite distantes d'un mètre ou d'un mètre 50. Et seulement quand il y aura la main gauche et la main droite qui appuyeront sur les boutons poussoirs, la lame du massico tombera. Vous voyez un peu l'importance que ça peut avoir. Là, on va en venir à notre porte OU. Là, vous voyez, j'allume une fonction OU. Là, les deux, ça reste allumé. Un, ça fonctionne toujours. Et pour éteindre, il faut que les deux soient éteints. Et vous trouverez dans le blog dont je vous ai parlé, toutes les fonctions après. Les, comment dire, les fonctions NON et les fonctions NON OU qui vont faire l'inverse, qu'on fera la même opération. Ça rendra l'allumage inverse. Tout ça, je vous invite à faire des recherches et surtout de ne pas oublier que, comment dire, l'électronique, ce que vous voyez avec votre mobile, c'est aussi des fonctions. Un langage de programmation en PHP, on dit s'il y a telle action, alors fais ça. Sinon, fais ceci. Et bien là, c'est exactement ce qu'on vient de faire. On vient de créer nos fonctions logiques. Alors, c'est vrai pour tous les langages d'informatique. Et là, simplement, on l'a avec une pile, avec des choses très simples. Et ce qu'on a oublié peut-être avec l'informatique, c'est que ça reste de l'électricité. Tout le monde a un smartphone, un mobile. Et qu'est-ce qu'on fait pour alimenter, pour charger notre mobile ? On le branche sur un chargeur. Et le chargeur, il ne va pas nous faire de mal. Tous les jours, vous mettez vos doigts sur les prises du câble USB. Vous ne ferez jamais aucun mal. C'est du 5 volts. Vous ne serez jamais électrocuté par un câble de 5 volts qui alimente votre smartphone. Donc, tout ça, il faut peut-être en revenir aux sources. Un peu comme quand on parle de la calculatrice. Utiliser une calculatrice pour faire une opération complexe, c'est bien. Mais le calcul mental, un ordre de grandeur, c'est bien aussi. Si je vous dis 6 fois 6, est-ce que c'est égal à 26 ? Si vous ne savez pas compter en calcul mental, vous me répondez oui. Et moi, je vous dirais non, ça fait 36. Donc, voilà. Un peu de logique pour en revenir aux sources.